Salut à toi et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur l'électricité. Donc dans les deux vidéos précédentes, on t'avait montré comment poser ton panneau solaire et surtout comment bien dimensionner ton système électrique avant de te lancer. Donc si tu n'as pas vu ces deux vidéos, je t'invite à aller les regarder pour bien tout comprendre avant de passer à la suite. Donc la dernière fois, on a vu toute la théorie. Alors c'était un petit peu barbant, mais au moins on t'a montré comment bien dimensionner ton système électrique. Donc normalement avec ça, tu connais ta consommation journalière approximative. Donc tu peux choisir tes batteries et ton panneau solaire. Maintenant, on va passer à tout ce qui est pratique. Donc on va te montrer comment assembler tout ça ensemble et surtout comment sertir tes câbles, comment les connecter à ton interrupteur et aussi tout connecter à la batterie. Ce qu'on ne t'a pas précisé la dernière fois et qui est quand même assez important, c'est qu'il faut que tu choisisses des câbles souples, donc des câbles multibrins quand tu aménages un fourgon. Ensuite, quand tu fais ton installation, on te conseille d'utiliser un code couleur et surtout d'étiqueter tous tes câbles. Alors en général, on utilise le rouge et le bleu. Donc les câbles rouges, ce sont les câbles positifs qui partent de la batterie et qui vont vers tes appareils. Et le moins, le câble bleu, part de ton appareil et revient à la batterie pour simplifier. Donc ne t'inquiète pas, même si tu es débutant, on va essayer de te donner toutes les clés pour que tu réussisses ton installation électrique dans ton fourgon. Pour connecter les appareils à la batterie, tu auras besoin de portes fusibles et des fusibles, des interrupteurs 12V, des câbles électriques adaptés et des gaines, de boîtes de dérivation, des cosses et des dominos électriques, des barrettes et des scotches électriques de différentes couleurs. Au niveau des outils, tu auras besoin d'une pince coupante, d'un outil à dégainer les câbles, d'une pince à dénuder, d'une pince à sertir, de tournevis, de clé plate, d'une visseuse avec une scie cloche. Alors pour simplifier le schéma électrique, tu auras besoin de connecter tes appareils à ta batterie. Donc pour ça, tu vas d'abord tirer tes câbles, puis ensuite sur le câble positif, tu vas mettre un interrupteur 12V pour les appareils qui en ont besoin et tu vas mettre un porte fusible. La première étape consiste à tirer tes câbles là où tu en as besoin. Et tout ça doit se faire pendant l'étape d'isolation avant le plaquage. Une fois que tu as tiré tes câbles, il va falloir les connecter à tes appareils. Pour ça, il y a deux méthodes. La première consiste à utiliser des cosses électriques. Celles-ci nécessitent une pince de certissage pour être fixées. On utilise cette méthode pour les appareils qui ont des bornes à languettes métalliques. Dans notre cas, il s'agit des interrupteurs 12V et des portes fusibles. Les cosses à œillets vont elles être utilisées pour connecter le câble à la batterie. On commence par dénuder le câble. Ensuite, on insère la cosse sur le câble dénudé. Puis on se sert de la pince de certissage pour sortir. Une fois que la cosse est bien en place, on scotche le tout. La deuxième méthode consiste à utiliser des dominos électriques. Ceux-ci nécessitent seulement un tournevis plat pour être fixés. Cette méthode-là s'utilise pour les appareils filaires. On commence par dénuder les deux câbles. Celui qui est lié à l'appareil et celui qui va aller à la batterie. On insère ensuite les deux câbles dénudés dans le domino et on visse. Après s'être rassuré que les deux câbles sont bien en place, on peut scotcher. Pour nos spot LEDs qui sont des appareils filaires, on a utilisé donc deux dominos. Un pour le câble positif et un pour le câble négatif. Une fois le spot LED branché, on peut l'insérer dans le trou que l'on a fait à la cycloche. Pour les appareils qui nécessitent un interrupteur, il suffit de couper le fil positif à l'aide d'une pince coupante. Puis on dénude les câbles, on fixe des cosses plates à leur extrémité et on les branche à l'interrupteur 12V. Comme pour les lampes, il suffit de placer l'interrupteur dans le trou que l'on a fait à la cycloche. Chaque appareil nécessite d'être relié à un fusible. Pour connecter un porte fusible, on fait la même chose que pour l'interrupteur. Les appareils plus puissants nécessitent des fusibles à languettes qui se connectent à l'aide de cosses à œillets. Ces cosses à œillets se fixent à l'aide de clés plates. Pour relier tous les fusibles à la batterie, on a besoin d'utiliser des barrettes. Ces barrettes permettent de rassembler les câbles menant ou venant des appareils en un seul cap. On a donc besoin d'une barrette pour rassembler tous les câbles positifs et une barrette pour rassembler tous les câbles négatifs. Ces barrettes ont besoin d'être placées dans des boîtes de dérivation pour être protégées. On fait donc rentrer chaque câble à connecter à la barrette dans cette boîte de dérivation et on les étiquette. Maintenant, je vais découper tous mes câbles pour qu'ils soient à la bonne longueur pour être fixés à la barrette. La connexion des fils à la barrette se fait de la même manière que pour celle d'un domino. Il est important que les barrettes et les fusibles soient placés au plus près des batteries pour la sécurité. Une fois tous les appareils, les interrupteurs et les portes fusibles connectés, il ne reste plus qu'à connecter l'ensemble à la batterie. Pour cela, on va connecter d'abord le pôle positif avant le pôle négatif. Ce n'est qu'une fois tout le système branché que l'on peut mettre les fusibles en place. C'est vrai que l'électricité, c'est la partie qui est la plus redoutée en général parce que ça fait peur et qu'en plus, c'est dangereux. Donc, c'est normal. Mais en se renseignant bien, on arrive tout à fait à le faire. Jordan avait quelques bases, donc ça allait. Mais moi, je n'y connaissais absolument rien et j'ai tout appris là sur le tas pendant l'aménagement. Donc, voilà, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur et c'est largement faisable. Donc, c'est une vidéo qu'on a mis du temps à faire parce que quand on est parti en voyage, on avait envie de voyager. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est assez technique. Donc, on voulait vraiment prendre le temps de bien expliquer. On espère en tout cas qu'on aura assez bien expliqué. La dernière vidéo de notre section aménagement, ça va être le Ventour. Je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui l'attendent. Nous, on est impatients de la faire aussi parce qu'on a hâte de vous montrer le fourgon entièrement dans tous ses détails. Maintenant, ça fait six mois qu'on voyage avec, donc on sait comment s'en servir et comment l'optimiser au mieux. Donc, on a hâte de vous montrer tout ça. Et dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501